Leur idée politique de base est simple. La loi du plus grand nombre, règle d'or de la démocratie, doit s'incliner devant la loi du meilleur groupe. L'ordre nouveau est parti en guerre contre le marxisme, le gauchisme et le gaullisme. C'était hier soir le rendez-vous de l'extrême droite à la mutualité. De 1500 à 3000 personnes réunies pour écouter avec ferveur la musique de Wagner et trois heures de discours véhément sous la bannière à croix celtique des nationalistes. Les mouvements d'extrême droite sont venus au meeting sous la même bannière. Anciens du mouvement du sous-occident, militants de l'ex-OAS, jeunes étudiants du groupe Union droit et nationalistes de tous horizons. Pendant 15 jours, 25 000 affiches ont été apposées sur les murs de Paris par des groupes de jeunes. Et pourquoi cette casquette ? C'est une casquette de l'armée allemande, non ? C'est une casquette qu'on trouve au plus à 5 francs et qui protège bien de la pluie. Le bastion des idées d'extrême droite, c'est la faculté d'Assas, où s'est implanté fortement le GUD, le groupe Union droit. Ce jour-là, l'extrême droite tenait Assas, ils attendaient les gauchistes. Les gauchistes ont déclenché plusieurs grèves, plusieurs agitations dans cette faculté. Et à chaque fois, nous les avons contrées. Et ça a payé. Et petit à petit, nous avons contré leur influence dans cette faculté. Petit à petit, ils sont allés de défaites militaires en défaites politiques. Vous accusez à un moment d'avoir des armes ou d'avoir des gourdins, d'avoir des choses comme ça, à Assas ? Oui, bien sûr, tout le monde va nous accuser d'avoir des gourdins, des armes, des casques, des choses de ce genre-là. Mais il est bien évident que le jour où une bagarre se déclenche, Il y avait des casques ici, il y a des gens qui viennent en mobilette, vous savez, ils peuvent les laisser là parce que tous les casques se font piquer devant la flaque. Et puis je crois que, pour être honnête, le casque fait partie du matériel universitaire. L'affrontement entre étudiants d'extrême-gauche et d'extrême-droite eut lieu le lendemain. Motif, l'extrême-droite interdisait l'accès de la faculté à un étudiant israélite, membre de la Ligue communiste. La police dut intervenir. Au bureau politique, tous les mouvements d'extrême-droite sont présents. Nous avons interrogé leur porte-parole, maître Galvaire, 33 ans, ancien collaborateur politique de maître Tixier-Vignancourt. Monsieur Galvaire, vous avez appelé à un 13 mai nationaliste. Nationaliste, qu'est-ce que ça veut dire ? Disons que c'est d'abord l'entité du gaullisme et du gauchisme, ou du marxisme, parce qu'il revient au même. Nationalisme, nos ennemis prétendent, nos diffamateurs aussi, qu'il s'agit de nazisme, de néofascisme. Pour nous, c'est beaucoup plus simple. Peu à peu, il a bien fallu que nous nous donnions un nom. Celui qui nous était offert parce qu'il restait honorable, dégageait toutes les compromissions. C'était celui de nationaliste. Pour beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent parler de nationalisme, le mot sonne un peu avec un accent germanique. C'est ça qui gêne, non ? Haine comme nazi. Pour moi, ça me gêne pas. Certains vous accusent d'être racistes et antisémites. On pourra nous couvrir un tour de bras d'injures. En particulier, on pourra nous reprocher d'avoir favorisé la crémation des juifs pendant la guerre. Nous avions, pour les plus vieux d'entre nous, quelques trois ans à ce moment-là. Un jour, nous nous fâcherons. Un jour, nous ferons des procès à ces gens-là. Pour l'instant, les chiens à bois, le caravane passe. Ordre nouveau, quel ordre voulez-vous ? Notre ordre ? Je crois que c'est d'abord celui de la jeunesse. On prétend que la jeunesse est désordonnée. Qu'elle est révolutionnaire dans tous les sens. Qu'elle est explosive, c'est pas vrai. La jeunesse est profondément éprise d'ordre, de calme, d'organisation, de discipline. Et puis nouveau, nouveau parce que nous déplaisent et même nous agacent ceux qui, ayant usé leur culotte à tous les bancs parlementaires, aujourd'hui prétendent inventer la nouvelle société. Leur idée politique de base est simple. La voici telle qu'elle figure dans leur manifeste. La loi du plus grand nombre, règle d'or de la démocratie, doit s'incliner devant la loi du meilleur groupe. La loi du plus grand nombre, règle d'or de la démocratie, doit s'incliner devant la loi du meilleur groupe.